et bonsoir youtube bonsoir les amis salut tout le monde je vais niquer le game je vais niquer le game complet poids j'ai des compréhensions mal c'est pour ça que je fais cette vidéo à quelle heure 22h30 un truc comme ça non 22h18 de ouf mais de ouf il faut que j'arrive à pouvoir verbaliser ce que j'aime de purée les enfoirés mais les enfoirés j'ai compris un putain de déclencheur faut que je prenne dans l'ordre donc j'étais en train de bosser 1 sur moi par rapport à l'ange la personne que j'appelle l'ange j'ai eu au téléphone aujourd'hui il est en mode victime et direct je vais mal parler quoi enfin mal parler je vais bousculer tout en lui disant excuse moi je te bouscule et fait pas ta victime sinon je vais être obligé de jouer ton rôle de bourreau et du coup on est dans le triangle ça craint et donc c'est de discuter avec et il en blocage total il veut pas bosser sur lui alors pas qu'il veut pas mais c'est qu'il a certainement pas les ressources les moyens intérieurs et du coup en effet miroir et je pense qu'il a à peu près le même problème que moi il s'est fait coincer et niqué par la religion et donc il enfermé dans son truc et donc il peut pas bosser sur lui je suis désolé ange de parler de toi comme ça mais là je viens de soulever du lourd donc waouh donc j'étais en train de réfléchir sur cette relation me disant putain mais c'est pas vrai quoi donc premier première observation j'observe le triangle et je me dis non je veux pas faire le gros putain il était en mode sauveur je n'ai pas vu arriver et là il fait la victime et il a une contrainte de faire le le brou mais je veux pas jouer à ça et donc la blessure c'est l'abandon la dépendance affective je me dis mais merde quoi putain ça fait un siècle que je bosse dessus ça devrait être réglé et là je descends d'un cran parce que c'est ça il ya plusieurs crans l'effet miroir et tout ça allez c'est bien ça me permet de rassembler mes idées j'ai un coup de chaud là là j'ai 42 de fièvre à peu près et j'ai plus de feu alors ça c'est pas drôle et je peux pas faire ma réplique d'un nation le tram aïa mal à l'année bon bah si t'as le temps ça va te servir et à mon avis tout est parfait c'est que là j'ai besoin de me concentrer où je vais trouver du feu dans les sens j'ai connu oui merci donc premier effet miroir pas premier truc je j'identifie le triangle comme j'ai pas tellement de solutions je fais retour sur moi je fais ok tu vois quoi sur l'extérieur une victime ok j'ai pas l'impression de faire ma victime je me sens pas victime je me sens pas dans le triangle putain mais je comprends rien j'ai bossé cette blessure et là je sais pas si je vais arriver à le dire et là je me dis il est victime de sa religion qui l'enferme donc retour sur moi je suis victime d'une religion je me sens pas forcément victime d'une religion et là d'un coup ça m'explique que le trigger principal pour la programmation c'est une victime de base c'est d'abord un sauveur qui va me protéger et ensuite le sauveur va se transformer en victime donc le scénario de mon père mon père qui me sauve mon père le plus fort et mon père le pauvre qui subit ma mère c'est une crosse méchante en plus petit peu de compote et donc je vois le schéma du père et je me dis l'ange il n'a pas cette vibe fin mais en tout cas il me montre il me montre le schéma donc je me dis ok le père il fait le sauveur après il fait la victime et quand j'ai parlé avec l'ange et que je me suis surprise à le bousculer un peu ça m'a tilté enfin j'ai trouvé ça étrange que je que j'agisse comme ça et ça ça m'a posé question et du coup je lui ai dit je lui ai dit t'as pas le père t'as pas le t'as pas le charisme du pervers tu vas te faire dégommer par mois enfin par mois par une de mes pas et du coup donc je lui parle sèchement j'aime pas que je parle sèchement parce que c'est comme si je voulais faire un le square le faire année le truc stock mais en même temps je vois bien que ça c'est que ça remue quelque chose chez moi donc donc je suis retour sur moi et je vois en fait que j'ai deux modes de fonctionnement c'est où donc celui qui va ressembler à mon père avec le mode sauveur et le mode victime il a le charisme du pervers et à ce moment là je me soumets ou alors il l'a pas et dans ce cas là il va se faire défoncer donc je vois ça puis bah j'essaye de descendre encore de descendre encore de me dire putain ok s'il n'y a pas d'autre si vraiment c'est mon miroir putain qu'est ce qu'il montre qu'est ce qui me montre que je vois pas dans moi et là je repense à tout ce que je lui ai dit parce que c'est ça l'effet miroir c'est d'abord tu fais pisser le chacal sur l'autre sur le pseudo con et là je suis pas en train de le traiter de coin c'est mes habitudes de quand je dis quand il ya un coin à l'extérieur je vais le chercher en moi et là donc j'identifie que ce qui me montre c'est à dire le côté sauveur le côté victime le côté qui le côté qui est enfermé dans sa religion et que même lui il a verbalisé en disant j'ai beaucoup beaucoup appris chercher pour sortir et m'extraire des conditionnements religieux etc et là ça va essayer de m'égarer j'ai doucement je suis énervé comme une puche fatigué et tout et donc je regarde l'ange et j'essaye de d'abord déterminer ce que je vois chez lui et qu'est ce que je vois chez lui je vois une victime et je vois même plus que ça je vois la personne qui ne veut pas bosser sur lui et qui préfère être martyrs et là pas ça m'éclate la gueule et je me dis un c'est qui le martyr dans la bible basse et voilà et donc là c'est en train de faire des liens dans moi en me disant et ben en fait c'est ça ils ils ont transposé l'amour l'amour de la petite sandrine qu'avait qu'avait la petite sandrine pour jésus ils l'ont transposé sur le père donc le père ensuite il a vraiment ce ce truc de martyr aussi mais sauf que c'est un sauveur et que c'est un gros enculé pardon je suis vulgaire mais je suis à cran et physiquement je suis très mal et ça me fait du bien de cracher mon venin donc à travers l'effet miroir je me rends compte que mes deux systèmes qui étaient en guerre parce que dans un système il ya la petite sandrine qui est fan de jésus et qui aime dieu et tout et tout de l'autre côté il ya la colonie et c'est anti religion à fond et après je comprends un truc que je comprends encore pas parce que là j'arrive pas à le sortir c'est que ouais pour me programmer ils sont si je suis servi de jésus de l'amour de jésus du fait que ce soit un martyr une victime du coup bas la petite sandrine se reconnaît dans le côté martyr et donc ben on n'a pas envie on dire on fait pas ce qu'on aimerait pas qu'on fasse on n'a pas envie de voir l'autre souffrir comme soi où il ya une idée comme ça quoi donc ça ça va déclencher que s'il ya une victime et bien vite faut la sauver on a progressé il ya plus trop le triangle il ya personne à sauver à par soi mais je peux quand même voir que la petite sandrine qui s'identifie à jésus en tant que martyr je sais pas dedans dans quel système elle est puis en plus je sais même pas s'ils ont des noms et tout j'arrive pas à les nommer mais je vois en tout cas donc les dernières vidéos il y avait le christ qui martyre qui sur sa croix ouais j'arrive plus à me faire perdre je vais prendre des minutes donc grâce à l'ange qui est un humain je vois le martyr et ça m'énerve pourquoi parce que ça déclenche et en même temps comme il n'a pas le charisme il va se faire défoncer s'il avait eu le charisme on se serait soumis et c'est pour ça que j'ai pu être agressive un petit peu avec lui même en essayant de mesurer et de maîtriser et et c'est ça en fait tu me rends compte que tous les sources d'amour que je pouvais avoir dans moi que ce soit à nous que ce soit par rapport à ma mère ou par rapport à jésus ça a tout été attrapé matrix et est tourné sur le père mon sauveur du coup c'est moi qui devient le martyr parce que pour être sauvé protéger je suis obligé de me soumettre et de subir et de subir et quelque part c'est presque légitime vu que jésus lui il a subi aussi et mon père c'est ce qu'il me disait l'amour est plus fort que tout moi je subis bien ta mère donc tu dois bien supporter ce que je te fais aussi et donc c'est ça qui va me faire déclencher les parts de la colonie j'ai l'impression qu'il manque un bout de ce que j'ai réfléchi donc si je reprends mon effet miroir ce que je pense de cette personne c'est qu'il a enfermé dans sa religion et dans ses croyances inconscientes même qu'il ait fait un gros travail pour se déconditionner vu qu'il est encore maintenu dans l'incapacité de bosser sur lui parce qu'il préfère être martyr c'est ma projection je suis pas en train de dire que tu es ça un ange c'est ma projection sur toi et donc tu préfères être martyrie un histoire je sens et je pressens une histoire avec ta mère et ça si je le retourne il ya forcément une histoire avec la mienne et mon père m'a fait croire qu'elle voulait me tuer et donc si je vois dans toi que tu veux pas évoluer parce que t'es martyr c'est qu'à l'intérieur de moi il ya un truc qui bloque parce qu'il préfère être dans le rôle du martyr et là ça vient me dire bah ouais parce que ça légitime si je suis martyr je subis et ça légitime tous les horreurs que j'ai dû faire pour sauver ma peau et donc c'est pour ça que je peux pas aller voir mais mais j'ai bien été quand même maintenant alors c'est une départ que là ce que je suis en train de faire ça pourrait aller libérer qu'elle comprenne que la position de martyr c'est pas la bonne mais en même temps comme elle a tout essayé et que cette possibilité ça me brasse dedans là j'essaye de goûter ce qui se passe voilà ça me vide la tête ça me vide la tête et en même temps j'ai quand même bien une émotion qui envie de pleurer fort donc si j'essaye de résumer j'ai vu les parts qui déclenche la petite cendrine la petite peste l'intro j'écoute père et ça se trouve il doit y avoir un intro j'écoute mère parce que pour que ça mette la pression ah bah oui la petite peste représente à nous que l'intro j'écoute mère l'intro j'écoute père c'est le sauveur et le bourre en même temps et la petite cendrine c'est la martyr qui s'identifie ou à jésus ou au père du coup et et c'est ce qui fait aussi que mais par autant conscience du système de la colonie sont bloqués d'accord ça me renvoie ça me dit que justement ce que je pressentais tout à l'heure sur mes parts hôtes qui sont très spirituelles et que je disais elles sont pas connectées au divin c'est parce que ça a été matrixé et et bien cloisonné pour rester martyr je sais pas enfin un truc comme ça donc ça veut dire que ce que je vois à l'extérieur sur l'ange ça peut correspondre à plein de parts en moi celle que j'ai pu verbaliser jusque là plus les parts hôtes qui donc sont bloqués dans leur spiritualité c'est ça et du coup les paroles qui sont bloqués dans la spiritualité est ce qu'elles se sentent martyrs est ce qu'elles se sentent victimes j'ai pas l'impression mais en même temps vu que c'est le résultat d'une douleur intense et c'est certainement qu'ont vécu la douleur intense qui sont martyrs et victimes et que c'est par là c'est des gardiens qui protègent par leur hauteur de conscience oh j'ai mal voilà c'est en ébullition à l'intérieur de moi je suis vraiment très mal dans le corps j'ai une tête défigurée j'ai pas pleuré enfin j'ai trois secondes quoi j'ai pas fait du gros pleurage c'est ça que je veux dire mais j'ai confiance parce que je pense que c'est la guérison et la guérison elle fait mal et pourquoi j'ai envie de dire c'est la guérison c'est parce que j'ai réussi un peu à caler et là hey ça redevient droit et là ça commence à exister un petit peu et en fait ces deux dents là elles sont reliées au méridien du coeur ou alors aux nerfs pneumogastriques et en fait c'est ça qui me défonce la gueule et qui me fait mourir à petit feu donc là ouais bon là je suis en train de m'égarer je passe aux douleurs du corps et puis à essayer de garder la foi que même si je suis éclaté d'un côté et de l'autre du mur et secoué comme un cocotier je suis sur la bonne voie j'ai une gratitude infinie pour toi l'ange vraiment j'espère que tu vas pas prendre mal cette vidéo parce que je parle de personne d'autre que de moi même bon enfin je vais réécouter pour voir est-ce que j'ai autre chose à dire avant je vais capter des trucs aussi avant de m'en arriver là mais j'arrive pas à m'en rappeler tout de suite je me souviens pas bon quand on parle du loup je suis sûr que c'est toi l'ange ah non c'est mon double c'est celle qui est aussi dingue que moi plutôt c'est celle qui est aussi dingue que mes pare-potes de la colonie quelle aventure mais quelle aventure de ouf je suis dans un état là je vais me poser je vais regarder cette vidéo voir ce que je peux intégrer comprendre de plus je vais prendre un petit xanax pour l'humanité et quelque part le dieu de l'amour il s'est fait massacrer la gueule en fait par les forces obscures et en faisant le travail sur soi et en soignant le coeur et bien on soigne Dieu et une fois qu'on aura guéri Dieu là l'amour il est plus fort que tout et là le côté obscur il va se faire éclater la gueule bon ça me fait plaisir de penser ça pour l'instant c'est moi qui me fait éclater la gueule bon allez j'arrête parce que là ça fait beaucoup et euh ah j'ai l'impression qu'elle est violente cette vidéo quand même force à tous et suite au prochain épisode bonne nuit les petits non les amis